Musique Paris Info, tout le monde est d'accord ? Votre site de référence 3W Braza Paris Info, Fimbo na Fimbo gaz na gaz Vérité Polélé, Polélé, sans trucage, nous avons le plaisir de recevoir Bruno Mouelé Bruno Mouelé, un lussubiste confirmé Bate ouba bandava idéologie, n'a pas Pascal Lissouba, bango eboué Oye Pascal Lissouba, atique et bango flambo Donc Bruno Mouelé, il a fait un déplacement de 1500 km Lui, il habite en Hollande, on a signé à Kenda Cheye, je viens d'en Ngaï Grands politiciens, grands banquiers Mouet t'es bambang et belé, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas Vieux Il m'a dit que nous, on n'a pas besoin avec la langue de Molière Parce que nous, on vise la classe populaire Bate ouba, mais m'a politiciens, on a sommé la classe populaire Et ça va éliter Fait un effort, on a vu que c'est un intellectuel à mon naine Dosez-moi français Tô bandana l'ingala Tô légana mon goutou Après tôt clôturent m'a l'amour de la French Pour n'a m'a qu'un m'a qu'un de vieux 1500 kilomètres Qu'est-ce que tu retiens de Pascal Isouba ? Non, mais en tout cas, dans un premier temps On a pu dire merci et belé Pour le peuple congolais, on va se mobiliser Ici, dans le monde entier Que va aller Attacher la démocratie Au moment, on va dire que le président Pascal Isouba, le professeur Pascal Isouba Va l'inguer ma casse Donc, ce que je peux dire Pour la sali, 1500 kilomètres fois 2, 3000 kilomètres Mais pour nous, il fallait que tout l'Akissa N'a perd la bise Oyo, tout Pesakaye En 1992 Nani, destiné à la bise Mais yomoko, y'a bi ma kambo peupla Y'a bi nengenine, les kaka Y'a azali victime Victime, y'a néocolonialisme Na impérialisme Pour ce qui Pascal Isouba A défendre bas intérêt Y'a la France A défendre bas intérêt Y'a bas multinational Au détriment du peuple congolais Mele akoufite Mele akenda exilte Donc, même congolais Même africains Même n'importe quel africain N'importe quel africain De tous les âges C'est que Si vous défendez les intérêts Des impérialistes Vous défendez les intérêts Des capitalistes égoïstes Vous défendez les intérêts De la France-Afrique Vous ne pouvez pas quitter le pouvoir Donc, Pascal Isouba A d'abord Dès qu'il est arrivé C'est un homme de rassemblement Vous avez vu ce qu'il a fait Il a reconduit Jean-Marie Michel Moukoko Comme chef d'état Major général Tango Ba Elirie A reconduit Jean-Marie Michel Moukoko Motoya le Nord Oyo A servir à Zalaka Chef d'état-major Tango Tosali Conférence nationale A nommer Chef d'état-major Particulier Donc, Chef d'état-major Particulier Poya Iye Oyo Azo Organiser défense A nommer Général N'golondélé Bena N'golondélé Donc, C'est pour dire Mais où a-t-il A nommer Directeur à la police Paul Mbote A nommer Directeur à la police Paul Mbote Mais N'golondélé Oyo A Zalakan Directeur de sécurité Secrets Il y a Denis Sassou Nguesso Pendant 12 ans Mais les soubats A reconduit Pour tous A la Kana Il y a dynamique Oyo Il y a Il y a Réconciliation Il y a Réconciliation Nationale Koto Namboka Donc l'avenir La conférence nationale La conférence nationale L'issoubalobi N'a koki Koboma Dynami Kwanate On s'en comprend Mais patouana Batoa le nord A nommer Dans la même foulée Général Rémon Le nord A nommer Ministre de la défense Est-ce que Même dans le monde On sait Même dans les Etats-Unis La plus vieille démocratie Oyo L'arrière Mais dans le monde Parce que Lissoubal A qui visionnaire Mais elle a qui visionnaire Parce que Est-ce que Lélo Est-ce que Tout le monde A l'issouce Maka Mane Nguana Est-ce que Il y a Tala Dia Kama Mamba Fassoyil Tout le monde A l'angoté Donc tu peux En ce moment Imposer Batoa Boko Boko Sala Boko Boko Sala Premature Mais Pascal Lissoubal Pendant les 5 ans A nommer Premier ministre Son premier Premier ministre A nommer Tango Ba Elir Et Zalaka Bongo Noira Après ça Tango 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 A nommer Ancien Chef D'Etat Oye Koufi Pé Son Am Pe Le Général Chaché Yombi Opango Après ça Crise Et Koti Makasi A S'humilier Peuple Et Choisir 61% Mais A S'humilier A Lobby Nandimi Gouvernement D'Union Nationale Premier Ministre D'Akosta Y Nandimi Ma Ministre Nda Y 40 Y Opposition 60% Y 40% Sali Bas Bas Élections Législatives Y Lissou Sua Gagné Élections Anticipées Chef D'Etat Major Toujours Kaka Jomari Michel Mikoko Nda Bambam 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 Tango Tout i Nak Katia Nda Transition Anna A Nommer Lissou Su Premier Ministre Payabor Naie Tiy Nati At Bambam Qui est le Premier ministre ? Bernard Kollé. Mais la vision de l'Elo, le souba, c'est un grand nationaliste. C'est un voie de disparition. Mais c'est un voie de disparition. Il y a tous les pays africains. Si il y a un pays africain, il y a une démocratie. Il y a un pays de Mali, un pays de Bénin, un pays de Centrafrique. Si il y a un pays de Mali, il y a un pays de Mali. Il y a un pays de Mali. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Le fanatisme, il y a une histoire. C'est comme il y a un héritier valable à Pascal. Non, Bruno Mouelet n'est pas un Lissubo fanatique. Je suis Lissubiste parce que le peuple lui a remis son pouvoir. C'est pourquoi nous interpellons la famille. Lissubo est en exil. Il meurt en exil. Il est en exil, il a refusé de rentrer au Congo. Donc si la famille ne comprend pas cela et que la famille s'engage de ramener la dépouille de Pascal Lissubo, c'est une responsabilité historique. Vous avez déjà vu ça ? Écoutez, ce pouvoir-là est passager. Ce sont des partisans. Mais si le jeune Jérémy qui est aujourd'hui député, si ce jeune va s'engager à ramener la dépouille, les restes de son père, auprès de son bourreau, peut-être pas qu'auprès de son bourreau, mais que ça permette à ce que son bourreau qui est encore là... Ou est-ce que vous avez déjà vu ça ? Un chef d'État, un ancien président de la République, qui meurt, qui rend l'âme. Vous avez déjà vu qu'il n'y a même pas une petite seconde de minute de silence ? Même pas une seconde de deuil ? Yombi aussi c'était pareil. Pourquoi veux-tu que lissubo ne soit pas pu se faire exception ? Même pour Yombi. Je vous dis que même pour Yombi, c'est ça l'indignation. Et comment M. Sassou peut-il arriver jusqu'à ce stade d'inhumanité ? Il faut qu'il fasse quand même un peu... Que conseille Denis Sassou Nguesso ? Parce que, non, écoutez, on peut être opposant, on peut être adversaire, on peut être ennemi. Mais lorsqu'on meurt... Mais on le dit dans nos traditions. Mouei Azalakana Mounate. C'est pas ce qu'il dit dans nos traditions. Donc pourquoi Denis Sassou Nguesso pense-t-il que même ses adversaires, une fois morts, il reste toujours ses adversaires ? C'est pas l'exemple qu'on... Jon Benit Nzaba, je dis Jon Benit, excuse-moi Bruno Mouelé, Bruno Mouelé, excuse-moi, je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, c'est la race, la même famille. On a eu six présidents au Congo, trois sont morts en exil. Deux sont morts dans des circonstances que nous ne connaissons pas. J'ai... Personne n'énigme à nous. Mais n'énigme à nous désolé que notre Congo est malade. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a aujourd'hui une dynamique qui pense que nous ne pouvons pas toujours aller à l'affrontement. On ne peut pas... Quand vous voyez un chef d'État élu, un président élu démocratiquement, ou tout le monde avec une constitution votée à plus de 98%, que nous nous retrouvons avec cet ancien président qui meurt en exil. Qui meurt en exil. Mais regardez le foisonnement des Congolais. Regardez ceux qui ont parlé ici. J'ai vu Jérôme au Congo-Itois. J'ai vu le petit Faï Mounama. J'ai vu Anisemapa. J'ai vu... Mais ils étaient nombreux ici pour montrer combien le Congolais... Tout ce qu'on dit que les Congolais sont divisés. C'est archi fou. C'est la classe politique qui divise le... Regardez comment l'on défend les soubas. Comment l'on sublime les soubas. Les habitants de Perpignan sont dépassés par l'accueil. Donc cet énigme... L'énigme, c'est simplement dire... Le Congo est malade. La société congolaise est détruite. Aujourd'hui, la société... Je dis simplement la société. Par société, vous comprenez que tout est détruit. Alors cela veut dire simplement quoi ? Cela veut dire qu'il faudra que nous allions vers un Mbongui inclusif. Parce que c'est ça la nécessité. Il faut que nous allions vers la réconciliation. La réconciliation. Il faut que les Congolais se réconcilient entre eux pour construire un nouveau Congo d'eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc... Bruno Mouelé, Bruno Mouelé, le politicien banquier. Regarde le temps. Ils ont moqué. Il n'y a pas d'argent. 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 Il y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ce qu'il n'y a pas d'argent est àir. Il n'y a pas d'argent. On ne revient pas sur ça. Toute équipe, lorsqu'on perd une bataille, on fait un petit recul. C'est pour simplement dire que le combat se poursuit. Je vous promets, je vous promets, je reviendrai à Paris où il y aura des rencontres avec tous ces acteurs, les John Binit que tu viens de citer. Tous, je ne peux pas les citer, ils sont nombreux. Les Fahimundama, les Mapa, les Sanéli, Tamba, on n'a qu'un coupé, 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 on n'a qu'un coupé. Maintenant. Mais vieux, vieux, pardon, 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 on a profité, pardon, on a profité. Au moins, il y a un discours, il y a un discours hier, dans la salle. Vieux, il y a un discours là-bas, l'esprit mouquet, c'est qu'il y a un côté-là, on dirait un peu, on ne veut pas, c'est qu'il y a un esprit que Dieu nous avait envoyé en 91 pour aboutir à 92, c'est ça. Donc, lorsque je m'exprime pour rendre un hommage à Pascal Isouba, je suis habité par des esprits. Et c'est ça, c'est ce qui fait effectivement nos traditions, nos us et nos coutumes, parce qu'il faut tenir compte de ça. Et donc, je vois d'ailleurs le grand frère qui est là, je finis Yaya, et après, parce que c'est mon grand frère. Le professeur Ndoba. Le professeur Ndoba. C'est le professeur. Donc, c'est pour dire que l'âme, l'esprit de Pascal Isouba, j'étais habité par cet esprit, effectivement. Et c'est ça, ce qui compte. Et moi, je souhaite que, même tous les Congolais, parce que vous avez parlé de mon dernier mot auprès des militants de l'UPA-DES, non pas seulement l'UPA-DES, parce que l'Isouba, c'est une autre dimension. On ne peut pas rétrécir l'Isouba aujourd'hui au niveau de l'UPA-DES. Tout ce que je veux dire, c'est le message à tous ces Congolais, tous ces Congolais qui sont meurtris aujourd'hui, parce qu'il faut reconnaître que la souffrance des Congolais commence après la conférence nationale, aujourd'hui, les exilés et tout, après la guerre de 1997. Donc, l'Isouba représentait en lui seul ce symbole-là de la souffrance, la destruction de la démocratie. Donc, vous comprenez ? Donc, le message, c'est pour dire, mobilisons-nous. Tous les Congolais du nord, au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, nous devons nous mobiliser. Pas pour détruire encore le pays, mais pour la réconciliation. Très bien, Yaya. Merci, Yaya. Merci, le professeur. Merci. Donc, pour relancer, pour le relancer, surtout aller vers la réconciliation, qui est la base de notre société, de la solidarité, du sociétal, de vivre ensemble, au-delà de frontières. Que même ceux du pouvoir puissent comprendre cette nécessité, que ce soit un déclic. Il faut que même Sassou Nguesso comprenne, avec que d'ailleurs, des gens autour de lui comprennent. Comment je peux être au pouvoir et que quelqu'un qui m'a précédé, d'ailleurs qui m'avait remplacé, parce qu'il a fait une passation de service avec Lissouba, de façon démocratique. Mais comment il peut accepter de détruire ça, cet exemple, ce repère historique lui-même, en acceptant que Pascal Lissouba passe 23 ans en exil. Et Pascal Lissouba rend l'âme aujourd'hui, et il ne décrète même pas un jour, même pas une minute de deuil national. Comment vous qualifiez ça de la méfiance ou de la méfiance ? Écoutez, je ne trouve pas de mots, parce que je vous dirais que c'est non, mais je vous dis... Une humaine ? Mais c'est une humaine, ce n'est même pas ça. Je ne peux pas trouver le... Parce que ça serait même injuré. Je ne peux pas aller au paroxysme de l'injure. Je dis, ça dépasse le sens de l'humain. Ça n'existe nulle part. Ça ne peut pas s'expliquer. Regardez dans tout le monde entier, tout ce qu'il aurait pu faire. Au lieu de... J'ai vu un membre du gouvernement là, M. N'Golo Ndele, avec l'ambassadeur. La manière à travers laquelle il passe, est-ce que c'est nécessaire de passer par la famille biologique de Pascal Lissouba ? Pour la diviser, parce qu'il y en a qui ne veulent pas que le reste de Pascal Lissouba rentre dans ces conditions. Mais il y en a qui disent aujourd'hui, il faut rentrer. Est-ce que Sassou Nguesso a besoin de passer par là pour vouloir faire la réconciliation ? Non, parce que c'était un moyen pour lui pour sceller la réconciliation de la nation. Mais là, il rate encore cette occasion. Pascal Lissouba est parti. Il n'arrive même pas à être au... veut dire, à se mettre au-delà de toutes ces considérations minimes, banales. C'est grave. Il est conseillé par qui ? C'est un appel qu'on lance à tous ceux qui sont autour de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un être passager. Nous faisons honte. au monde entier. Le Congo ne mérite pas ça. Le Congolais ne mérite pas ça. Qu'un président Pascal Lissouba vienne et que l'ambassadeur du Congo en France vienne ici pour rendre hommage et qu'il y ait des Congolais qui crient sur lui. C'est une honte pour la nation. C'est une honte pour notre société. Il faut que Denis Sassou Nguesso le comprenne parce que c'est l'équibloc. Il n'a pas besoin, il n'a pas intérêt de vouloir passer par ses voies pour obtenir les restes de Pascal Lissouba. s'il veut faire la réconciliation, s'il veut marquer l'histoire, il ne peut pas passer par là parce qu'il va diviser cette famille déjà meurtrie. Vous pouvez vous en dire combien d'années Lissouba est restée dans un silence. C'est une souffrance pour cette famille, c'est une souffrance pour cette femme extraordinaire, Jocelyne Lissouba, une martiniquaise, mais africaine bien entendu. Est-ce que vous imaginez, cette femme est meurtrie et Sassou Nguesso préfère passer par ses méthodes pour pouvoir corrompre un certain nombre de gens, promettre des postes, promettre de l'argent pour recevoir les restes de Pascal Lissouba. Mais ce n'est pas possible. Ça existe où ? Le Congo ne mérite pas ça. Le Congo est plus grand que cela. Et nous lançons cet appel à Denis Sassou Nguesso parce qu'au fond, c'est un homme. Même s'il n'est pas plein d'humanité, c'est un homme. Il faut qu'il soit habité par cet esprit. Parce que là, on ne demande même pas le pardon. Là, c'est quelque chose de profond qu'il devra... C'est un exemple parce que les nouvelles générations doivent s'en servir. Lorsque vous avez des gens qui meurent en exil, deux présidents, en l'espace de deux mois, meurent à l'extérieur du pays et qui sont traités de cette façon. Yombi est mort. Même pas une minute de silence. C'est grave. Il faut que Sassou Nguesso le réalise. Il n'est pas du bon côté. Bruno Mouillet, vérité, pôlele, 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 on donne l'argent à X, l'autre, on met de côté. Des fois, on envoie des sbires pour venir te tuer, saboter les bagnoles, faire ceci. On ne peut pas vivre dans ce Congo. Nous voulons un Congo réconcilier, uni et prospère. Je viens d'en dire, on ne peut pas continuer à faire ce sujet. Bon, il est tout le temps pour une personne qui fait ce que tu as. On ne peut pas vivre. On s'est tout le temps. On ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Peut-être, trois ans, depuis, il ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre. Il ne peut plus être. Il ne peut pas vivre. dans Mouamba. Non, attends, Mouamba le sait. Mouamba sait. Bon, ça ne sert pas que je dise des choses ici. Donc, Mouamba sait très bien. Il le sait. Non, je serai le dernier d'ailleurs Mouamba le sait et je lui ai dit à travers des gens qu'il a envoyé pour me contacter j'ai dit je ne rencontrerai pas Mouamba tant qu'il viendra en tant que premier ministre de Denis Sassou-Guesso c'est pas possible, Mouamba était allé rencontrer Denis Sassou-Guesso lors des consultations que nous avions obtenues sur la base de la mobilisation lancée ici dont tu étais aussi un des acteurs et donc Mouamba bénéficie de ça et qu'il a négocié finalement la tenue d'un dialogue d'un monologue, d'une mascarade à Cibiti et ça ça a permis à ce qu'il obtienne ce poste de premier ministre vous croyez que sincèrement Mouamba va me proposer un poste, est-ce que ce poste doit être au delà de l'âme de Pascal Issouba qui me fait déplacer j'ai fait 1500 kilomètres, je suis en train de repartir, je fais 3 jours 4 jours, je laisse tout ma famille, ma société mais écoutez, vous croyez qu'il y a un poste ministériel, je gagne bien ma vie et tu es venu chez moi Bruno Bollet donc, nous nous je suis en train de me faire ce que vous avez reçu je suis en train de me faire un petit peu de ma famille je suis en train de me faire avec ma famille je suis en train de me faire que j'ai reçu il a reçu des dangers d'un danger d'un danger d'un danger on a qu'un des gens countries Merci à tous nos gardes de l'ententeur. Gardez l'énergie. Il y a toujours un travail. Il y a toujours un travail. Il y a toujours un travail. Il y a toujours des gens. Il y a toujours des gens qui ont dit que je suis un homme. Je suis un homme qui a fait ça. Dans les effigies, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants. Il y a aussi des enfants qui pensent que j'ai. Je n'ai pas trop. Je ne sais pas dans ce monde. Il faut honorer l'issouba. Même si demain, Denis Sassou Nguesso meurt. Personne ne pourra interdire les partisans de Denis Sassou Nguesso et sa famille de pouvoir pleurer. Denis Sassou Nguesso, vous avez déjà vu ça. Donc nous avons dit que Pascal Lissouba devait être honoré. A Dolizy, nous l'avons réussi. Et ça, je salue ceux de Dolizy. Je salue ceux de Cibiti. Je ne sais pas si c'est bon. Il y a aussi des potes noires. Et même si il y a la Covid, il y a la d'Olysis de la capitale. Il n'y a pas encore de l'essence. Il y a aussi des potes noires. Il y a aussi des potes noires. Il y a aussi des potes noires. Il y a des potes noires. Ce combat est un combat pour la nation. Ce n'est pas un combat pour un individu. Nous devons suivre cette voie, la voie des pères, les pères qui étaient les hommes, les hommes d'esprit, les hommes de réconciliation, les hommes de dialogue, les hommes d'écoute, les hommes de sagesse. Notre pays est en train de perdre ses repères, ses repères qui comptent dans nos traditions, dans nos us et dans nos coutumes. Je me souviens de notre pays, les hommes de l'Ottawa, les hommes ont une mobilisation extraordinaire, les hommes de l'Ottawa, les hommes d'Ottawa, les hommes d'Ottawa, les hommes de l'Ottawa. Sous-titrage ST' 501 ... 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